Série des bonnes nouvelles au temps du Covid, on peut ajouter la réouverture des jardineries. Le gouvernement a récemment autorisé la vente des plants potagers, des semences et des graines, considérés désormais comme des produits de première nécessité. Grégory Laspinas et Cédric Picot se sont rendus à la jardinerie du lycée Horticole de Saint-Imier, près de Grenoble. C'est un immense jardin au pied de la Chartreuse. Les premiers clients y débusent que plants de tomates, basiliques, courgettes ou romarins. Des cultures vivrières désormais classées, produits de première nécessité. Ça change un peu de simplement aller faire les courses patrie et la suite. Avec toutes les règles de sécurité en vigueur, les serres et les allées de cette exploitation pédagogique viennent d'obtenir une autorisation d'ouverture au public, trois matinées par semaine. C'est une bonne nouvelle et ça fait du sens au niveau local. Donc c'est toujours très intéressant de venir au lycée Horticole pour la diversité des plants qu'on peut y trouver. Et puis on sait que ça fait marcher le système local. Donc voilà. Installée dans l'enceinte du lycée Horticole, cette jardinerie comme le reste du parc est normalement confiée aux soins des élèves et des professeurs. Mais confinement oblige, seule une poignée de bénévoles et de salariés entretiennent les cultures. La vente est donc pour l'établissement un soulagement. On a en plein boom printanier pour tout ce qui est paysage et horticulture. Du coup, on a beaucoup de travail. On est vraiment focalisé pour essayer de préserver toutes nos plantes, que ce soit sur la jardinerie ou sur le parc. Donc on est vraiment dans cette optique-là. Et d'assurer aussi financièrement, par la vente, la santé financière de l'exploitation pédagogique. Devant le succès de ces premières journées de vente, l'équipe pédagogique travaille d'arrache-pied pour s'adapter. Car toutes ces plantations ont été programmées il y a maintenant six mois, une autre époque.